La CAQ qui va rembourser le couple endeuillé qui a payé 200 $ pour rencontrer Geneviève Guilbeault. Avec nous, Emmanuelle Latraverse, Mario Dumont et Guétan Barrette. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Emmanuelle, d'abord, est-ce que la tempête est terminée pour la CAQ? Elle l'espère, mais moi, je ne suis pas certaine. La question qui se passe, c'est est-ce que la CAQ va être confrontée aux supplices de la goutte. On a exploité la filière des maires. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une filière de ce qu'on appelle les codes comptés? Donc, les gens qui sollicitent de l'aide pour un enjeu X, Y, Z auprès du député. Puis que finalement, on dit « Ah bien, en passant, vous allez pouvoir rencontrer la ministre si elle est de passage ». Et ça, ça soulève tout un débat assez épineux sur l'espèce de mélange des genres entre le travail partisan et le travail de député qui est supposé être au service de la population. Et la réalité, c'est qu'il est supposé avoir une forme de muraille de Chine entre les deux. Et on sait déjà que cette muraille de Chine, elle n'existe pas vraiment parce que dans la sollicitation, dans le cas de ce couple hier, on sait clairement que l'adjointe de la CAQ a utilisé son compte de l'Assemblée nationale, ce qui est comme interdit, interdit, interdit. Bien, Gaétan, de prendre des cas de comté et de les solliciter pour participer à des cocktails qui coûtent 100 $ par personne, est-ce que c'est légal de faire ça? Bien, c'est-à-dire que c'est éthiquement très répréhensible. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est ce qui semble avoir été fait. Alors, moi, pour avoir vécu ça, que des gens viennent nous voir lorsqu'on est dans un cocktail de financement, nous parler d'un enjeu, c'est normal. Moi, je n'ai jamais vu ça qu'on dise à des gens, si vous voulez voir le ministre, vous devez payer. Alors, moi, je peux te dire que j'ai vu des gens venir me parler de dossiers personnels. Et ce que j'ai toujours fait, moi, c'est, on va prendre votre nom, votre adresse et on va vous donner un rendez-vous, puis on prendra le temps. Et je l'ai fait nombre de fois. Alors, c'est quelque chose qui est complètement répréhensible. Et la réaction qu'a eue Geneviève Guilbeault hier, elle était complètement inappropriée. On a vu quelqu'un qui, d'abord et avant tout, n'avait aucune empathie envers le drame qu'a vécu ce couple, d'une part. Et d'autre part, elle était là d'abord et avant tout pour protéger son image. Et quand les caméras de TVA, comme on le voit à l'écran, qui tournaient, elle ne se rendait pas compte, on a vu qu'elle était prête même à mettre en cause le premier ministre. Elle a dit, oui, mais François Legault, lui, lorsque tu étais, Pascal. Bon, ça, à un moment donné, on voit une personne qui est prête à tout. D'ailleurs, c'est un méchant message qu'elle a envoyé, elle qui voudrait peut-être être première ministre un jour. Le message qu'elle a envoyé hier, c'est zéro empathie, zéro excuse et attention, si je suis dans cette situation-là, je vais me protéger et vous envoyer tout le monde sur l'autobus. Ce qu'elle a fait hier, même avec François Legault. Mario, ce couple endeuillé, il y a quand même des contours, des nuances à apporter dans cette histoire-là, non? Il n'y a pas de nuance sur l'aspect de ce qu'a fait la CAQ. Il n'y a pas de nuance sur l'aspect solliciter des gens qui vont rencontrer un ministre parce qu'ils ont une cause puis ils ont vécu un drame. Je pense... La nuance, c'est que le Parti libéral, hier, a quand même fait un coup politique fumant. Et on nous a présenté ça beaucoup comme un couple qui était vraiment des gens dépourvus, que la CAQ avait manipulés, attirés dans un cocktail de financement. Moi, hier soir, j'ai réalisé que Mme Rivera, c'est la chef des opérations de la Fondation Trudeau. Ça n'enlève rien au drame qu'elle a vécu, du tout, du tout, du tout, par rapport à sa fille, à son engagement personnel parce que, bon, Mother Against Drunk Driving, cet organisme qui n'a pas de nom en français, mais les maires contre la conduite en état d'ébriété, elle s'implique là-dedans bénévolement, elle est engagée à 100 % là-dedans. C'est juste que c'est quand même une personne qui connaît un petit peu le fonctionnement des choses sur son conseil d'administration. Il y a plein de gens qui ont vécu politique. C'est pas comme quelqu'un dépourvu qu'on aurait pris, tu sais, sans connaissance, qui n'est pas habitué, tu sais, puis qu'on aurait entraîné. Donc, quelque part, le Parti libéral a fait un coup politique fumant aussi, en amenant ça, en l'amenant en commission parlementaire, et pas au service de sa cause parce qu'on n'a finalement pas beaucoup parlé du .05 dans le sang. Le Parti libéral a fait un coup, le Parti libéral a fait un coup pour frapper la CAQ. Ils l'ont frappé au cœur, un coup... Ça va être le coup politique de l'année, là, tu sais. Mais Mario, 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 ça s'est passé dans le comté d'une députée qui était aguerrie en termes de lobby. Rappelons que Marilyn Picard, c'était une personne qui a vécu des drames personnels elle-même et qui a fait... Elle a réussi un lobby lorsqu'elle était dans une organisation qui s'appelait Parents jusqu'au bout. Elle sait qu'elle peut arriver à destination pour un sujet délicat par le lobby. Alors, elle est expérimentée. Elle a réussi à se rendre en politique. Bravo pour elle. Elle ne peut pas plaider l'ignorance quand son organisation, dans son comté, volontairement et sciemment, sollicite une cotisation, une contribution pour voir la ministre. Elle le fait sans aucune cotisation, sans aucun sou. Et là, elle arrive, puis dans son organisation, elle laisse passer ça. Puis qu'elle ne peut pas non plus plaguer. Ah, c'est mes employés. Voyons donc, franchement. Oui, moi, je trouve que tout le monde, toute la classe politique encore, sort ternie par ça. Moi, je l'ai dit hier et je le répète, j'ai un malaise avec la façon dont le Parti libéral s'est servi de ça pour faire un groupe politique. Moi, je ne suis pas d'accord. Écoutez, l'histoire de l'alcool au volant, de baisser ou pas la limite, c'est un débat sérieux qui mérite d'être mené en tant que tel. Et d'avoir saisi une commission parlementaire pour la hijacker, si tu me passes, l'anglicisme, pour revenir à la charge avec l'histoire des cocktails, moi, j'ai un malaise avec ça. Et la réponse de Mme Guilbeault, je pense, en bout de ligne, c'est ce qui va avoir le plus nuit à la CAQ là-dedans. Absolument, absolument, mais je vais répéter une chose parce que je comprends vos deux positions, mais il ne reste pas moins que dans les faits. Il y a un fait qui est indéniable, il est démontré, il est prouvé. On a demandé à quelqu'un une contribution pour avoir accès à une ministre, point, à la ligne. Absolument. On ne peut pas éponger ça. Non, on est tous à tort là-dessus. C'est inexcusable. Il n'y a pas de nuance là-dessus. Je ne pense pas que le dossier est clos, en tout cas. Non, c'est ça, ça répond à ta première question. Effectivement. On n'a pas remis le couvercle sur la marmite. Dans un instant, une semaine épouvantable pour Joe Biden concernant sa santé. Est-ce qu'il s'agit d'un point de rupture? Sous-titrage Société Radio-Canada